À côté de lui, le monstre du Loch Ness, c'est une bibitte à patates, Norman Brathway! Bonsoir, 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 bienvenue à Pimentfort, directement du Café Campus à Montréal. Pour s'amuser avec nous, si j'étais célibataire, j'essaierais de la séduire Chantal Franck. Si, si j'étais homosexuel, je me mettrais plein d'huile sur le corps et je roulerais dessus. Jean-Michel Dufault! Si j'étais squeegee, ce serait mon partenaire de coin de rue, Mathieu Gratton! Bonsoir, ça va bien? Non, non, on n'a pas le temps, parlons des vraies affaires. Seigneusement, pensez-vous que pour faire vraiment peur aux fumeurs, on devrait mettre des photos de Sheila Copps et ses paquets de cigarettes? Oh, ça va bien! Bien, vas-y, tous les soirs, on va faire un petit tour de terre. Voici quelque chose dans les nouvelles que vous voulez frapper ou sur quelles nouvelles vous voulez frapper. On va commencer par... Mathieu! Oui! Alors, merci, Norman. Fusion géante en vue dans l'industrie pharmaceutique. Claude Dubois fusionne avec Jean Coutume. Attention, la nouvelle Monica Lewinsky. Deux fois plus absorbante. Jean-Michel. Première nouvelle, la femme qui a vécu deux ans dans un arbre. L'ex de Marcel Béliveau. Deuxième nouvelle, Wapiti, sanglier, bison et pêche aux poules amants en Mauricie. Je pense que moi, ce n'est pas à Brossard. Chanteur. Maman Dion, mal à l'aise. Ben oui, elle a encore oublié son co-animateur dans le four. L'homme qui a gagné 100 millions a donné la moitié à son ex. Hé, normal, amour fait encore des disques. Ah, ben, j'ai mon voyage! Reménager, batterie. OK, alors, je vous nomme une personne qui est allée en voyage quelque part et vous me dites ce qu'elle est allée faire. Comme par exemple, Juliette Pomerleau revient d'un long voyage en Chine. Elle est allée voir si la grande muraille était assez grande pour lui faire une ceinture. C'est un genre d'étude chose cute de ma vie. OK. Chantal. Oui? Jean Charest est allée passer une belle fin de semaine à la tuque. Ben oui, il avait dit 12-58 Rachel au chauffeur de taxi, mais c'est là qu'il s'est ramassé. Jean-Michel. Jean-Marc Parra. Reviens d'une visite éclair au Grand Canyon du Colorado. Oui, puis il n'a pas sauté, finalement. Mathieu. Oui? Pierre Bélin a été aperçu au sommet de la tour Eiffel. Ben oui, elle a cherché les toilettes. Chantal. Chantal. Oui? Sheila Copse revient d'un séjour de deux semaines à Ouagadougou. Oui, je ne sais pas de quel est allée faire là, là, mais depuis qu'elle est revenue, les Africains ont encore plus faim. Jean-Michel. Mitsu n'arrête pas de parler à tout le monde de son beau voyage à Silicon Valley. Elle est allée faire un don d'organe. Non. Mathieu. Oui? Jean-Paul II revient de passer une coupe d'or à la Binerie Mont-Royal. Ah, il est allé faire le plein de gaz. On passe au vote. C'est le meilleur, vous le meilleur. Le piment avant Mathieu Gratton, mesdames et messieurs. Savez-vous pourquoi Pauline Marois est barrée à Phare-Boyard? Parce que les nains ne veulent pas se retrouver au pied de la lettre. Au pied de la lettre, c'est très simple. Je vous donne une phrase et je vous demande de changer une lettre par une autre. Comme par exemple, dans la phrase « Jean jubile en jouant un jeu », si je vous demande de remplacer les « J » par des « N », ça va donner « Nan nubile en noient un « U ». OK? Vous comprenez? Alors, Chantal, si vous remplacez les « C » par des « B » dans « Le cacophonique coq, coco cale un CC de cognac chaud et un café, puis crache dans une colique se collant d'alcool sur une coccinelle couchée sur un cactus. » « Jean-Michel, tu vas remplacer les « T » par des « B » par les « V » dans la phrase « Touc, le petit turc tâtait la taille d'une tapette teutonne pour la titiller traîtreusement le temps de tirer de ses doigts furtifs son tentant portefeuille. » « Le vif burc bavet la baille d'une babette de bonne pour la déviller brèveusement le vent de virer ses doigts furtifs. » « C » « C'est pas de talent! » « Mathieu, déjà on sait que t'es pas « C'est pas cute, on va voir si t'as du talent, non? » « C'est une blague! » « Mathieu, tu vas remplacer les « M » par des « S » dans « Linda fait dodo sur le dos, les dix doigts soudés dans son drap pendant que U.A. dehors se demande s'il doit se décider à demander pardon. » « Les « M » par des « S ». Vas-y! » « Alors, l'INSA fait ce saut sur la... sur le saut, là, elle est six fois coussée sans son... et vive les opérations au laser. » « C'est fini! » « On passe au mode! » « C'est le meilleur, vraiment! » « C'est trop... » « C'est chaud! » « C'est chaud! C'est chaud! » « C'est chaud! » « C'est chaud! » « C'est chaud! » « Avec mon oeil de factoriolier qui commence à nous faire chier! » « Et c'est quoi, c'est toi, vivant! » « C'est trop gentil! » « Mesdames et messieurs, vous avez tous reçu un sac, c'est le moment de vous le mettre sur la tête, parce qu'on va jouer au sac sur la tête! » « Et je vais demander au charmant hôte, ou à l'hôtesse, mais avec une barbe, non, c'est un gars! » « De TVA, d'entrée avec un invité mystère à tour de rôle, mes invités sur la scène, vous enlevez vos sacs, vous cherchez l'invité mystère, vous criez, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, c'est prête, c'est prête, tout le monde connaît le jeu. » « On est prêts? Chantal, vas-y! » « Ok, vas-y, Jean-Michel! » « Ok, Mathieu, essaie de trouver! » « Ah, elle est là, elle est là! » « Ok, je vais demander à les petits mystères d'enlever son sac et de se lever, s'il vous plaît. » « François de Ruelle est en vacances! » « Eh, rivez-moi pour la paix, madame, madame, madame! » « François de Ruelle est en vacances! » « François de Ruelle est en vacances! » « François de Ruelle est en vacances! » « François, oui, c'est son nom, François, oui. » « François, bien, bienvenue à Pimentfort, c'est ta première visite. » « Oui. » « Bienvenue à Pimentfort. Parle-moi du chalon de l'auto, toi. » « Bien, c'est maintenant, c'est... Dépêchez-vous, il y a énormément de monde, c'est une année record, on est presque sûr. » « Il y a des 24, 28 000 par jour, de 9h à 11h tous les soirs, et il y a des autos à tomber à terre. » « Je te dis, comme un gars a dit, il y a des autos qui donnent envie de perdre son permis de conduire. » « Oh, pardon! » « Non, mais elles sont belles et elles vont vite. » « On va aller voir ça. C'est où? » « C'est à la place Bonaventure, il ne faut pas se tromper, cette année. » « Venez en métro, c'est plus pratique, parce qu'il y a des autos là. » « C'est la meilleure façon. » « Mais c'est jusqu'à dimanche soir, 11h le soir. » « On va aller voir ça. » « Mesdames et messieurs, calmons-nous, car Francine Ruelle va faire un strip-team! » « Non, gang de pervers, de fucking, de l'orage, de gang de bizarres! » « Non! » « Vous ne l'avez pas vu, elle le dit dans Dibas! Une femme, ce n'est pas juste un morceau de viande! » « Ça fait le fun, des fois, là, mais c'est pas ça! » « C'est le scryptice de l'âme! » « Ah! » « Ça fait cute, pareil! » « On essaie de trouver les grands secrets dans la vie de Francine. Vous êtes prêts? » « Oui! » « On sait que Francine adore les chapeaux. Que pensent-elles des miens? » « Ben, c'est la preuve que c'est pas parce qu'on est riche qu'on a du goût, hein! » « On sait que Francine adore les chapeaux. Que pensent-elles des miens? » « Tu veux vraiment pas le savoir. » « On sait que Francine adore les chapeaux. Que pensent-elles des miens? » « Elle pense que ça t'améliore. » « Francine, tu sais que t'adores les chapeaux. Que pensent-elles des miens? » « Ben, je t'en achèterais bien un, mais tu dois les vendre bien trop cher. » « Quel est le meilleur conseil que Francine pourrait donner à quelqu'un qui veut visiter le salon de l'auto? » « Ça sert à rien de faire du pouce dans les allées. » « Quel est le meilleur conseil que Francine pourrait donner à quelqu'un qui veut visiter le salon de l'auto? » « Devenez porte-parole. C'est gratuit pour rentrer. » « Quel est le meilleur conseil que Francine pourrait donner à quelqu'un qui veut visiter le salon de l'auto? » « S'acheter un billet. » « Francine, quel est le meilleur conseil que tu pourrais donner à quelqu'un qui veut visiter le salon de l'auto? » « Je dirais venez, mais laissez votre squidion vestiaire. » « D'après Francine, quel est le plus grand reproche qu'on puisse faire à une femme au volant? » « Qu'on fasse non-stop. » « D'après Francine, quel est le plus grand reproche qu'on puisse faire à une femme au volant? » « C'est de conduire. » « D'après Francine, quel est le plus grand reproche qu'on puisse faire à une femme au volant? » « Débarquer avant d'être arrêté. » « Quel est le plus grand reproche qu'on puisse faire à une femme au volant? » « De regarder plus souvent dans tous les miroirs qu'en avant. » « Je crois que c'est ça. » « OK. Toujours d'après Francine, quel est le plus grand reproche qu'on puisse faire à un homme au volant? » « Aucun. Sinon, il se fâche puis il conduit encore plus mal après. » « C'est joli ça. » « Toujours d'après Francine, quel est le plus grand reproche qu'on puisse faire à un homme au volant? » « Écouter les directions que sa femme lui donne. » « Quel est le plus grand reproche qu'on puisse faire à un homme au volant? » « Se faire changer l'huile par n'importe qui. » « Quel est le plus grand reproche qu'on puisse faire à un homme au volant? » « De conduire, de se prendre pour Jacques Villeneuve au volant, mais de conduire comme son oncle. » « OK. On passe au volant, mais qui a été le meilleur ou la meilleure? » « Le piment vers Chantal Frank. » « Wouhou! Bravo! » « On n'oublie pas le salon de l'auto, place Bonaventure jusqu'à dimanche. » « Oui. » « On va voir ça. » « De 9h à 11h tous les jours. » « On dit un gros merci à Francine Rouen. » « Maintenant que nous sommes à l'an 2000, ne soyons plus tranquilles car c'est bientôt chose faite. » « Je vais jouer à place aux poètes. » « Sous-titrage Société Radio-Canada »